Si la dernière fois nous avons vu les Dodongos, dinosaures de la saga Zelda, il existe bien une autre race de reptiles tout aussi iconiques, proposant des combats toujours intéressants. Des lézards anthropomorphes d'Hyrule, je veux bien évidemment parler des Lézalfos. Aujourd'hui, nous allons retracer le parcours de ces créatures et peut-être nous allons apprendre des choses intéressantes sur eux. La première fois que nous affrontons des Lézalfos dans la saga, c'est dans Ocarina of Time. Le jeu qui nous a instauré des bases solides pour notre licence. Les Lézalfos se trouvent dans la caverne d'Odongo pour un premier combat. Ils ont une épée et sont très agiles, capables de bondir pour esquiver les attaques de Link. Ils attaquent par deux et font office de mini-boss. On en retrouve dans le Temple de l'Esprit, trouvable dans le désert, et nous y rencontrerons un variant d'Inolfos, dans le gymnase de Gerudo et dans la tour de Ganon. Ils sont plus forts, plus grands et plus violents. Ils sont couverts d'épines et leurs armures noires et plus lourdes. Ils attaquent avec des épées et ils crachent du feu, considérés comme des parents des Lézalfos. Nous pouvons aussi les retrouver dans Majora's Mask. Ils seront identiques à ceux de la version Ocarina of Time. On retrouve des Lézalfos dans Two Light Princess. Ils ne ressemblent plus à des dinosaures qu'à des lézards. Ils portent une armure et existent deux types de Lézalfos. Ceux qui portent un crâne sur leur visage et ceux qui ont une queue hache. Ils sont plus rapides et on les rencontre plus souvent que dans Ocarina of Time. Mais sont beaucoup plus simples à vaincre. Et ne proposent pas de combat épique comme on a pu le voir dans Ocarina of Time. On y retrouve les Dynalfos, le moyen de les battre et de contrer leurs attaques en utilisant la charge bouclier suivie d'un brise-casque. Environ 3 ou 4 fois, ils sont toujours plus forts et plus violents que les Lézalfos. On rencontre les Aéralphos, c'est un variant du Lézalfos. Ils sont dotés d'ailes, possèdent en plus un bouclier, une épée et un casque de fer. Ils sont des mini-boss dans le donjon, la Célestia. Il faut attendre le bon moment pour les attraper avec le grappin, pour les ramener à nous et les frapper. Le boss du temple est Pyrodactylus, un dragon. Pyrodactylus serait un Aéralphos corrompu par le miroir des ombres et donc transformé. L'idée de créer des lézards humanoïdes pourrait venir de la légende du Comte Élie. Un adolescent aurait vu un homme lézard dans les marécages de la région. Ou bien même des reptiliens où la théorie voudrait que des hommes lézards vivraient sous terre. Ce mythe de reptilien a été repris dans beaucoup de livres aux fictions au cinéma. Des légendes australiennes aussi parlent d'hommes lézards. Les fissures et les cavernes douloureuses correspondent aux endroits où Alinga, l'homme lézard, tenta de récupérer son boomerang qui s'était planté dans les entrailles du monolithe. Les lézards qui vivent aujourd'hui aux alentours seraient ses descendants spirituels. Dans Skawarsford, le Lézalfos est de retour. Ils sont équipés d'un gant métallique qui leur recouvre le bras gauche et qui leur sert à la fois d'armes et de boucliers. Ils ont également une arme au bout de leur queue. Pour la première fois, ils sont capables de cracher du feu. Ce qui rappelle le Dynolfos. Pourtant, ce sont les premiers Lézalfos de la chronologie. Ils ont tendance à narguer Link. Les Lézalfos sont très agiles et parviennent très fréquemment à esquiver les coups d'épée. De plus, si Link touche leur gant de protection, il est déstabilisé. Ce qui laisse au Lézalfos la possibilité de l'attaquer. Ils sont aussi capables de bloquer les flèches. Le meilleur moment pour les attaquer est quand ils s'accroupissent. En se protégeant avec leur bras gauche, ils laissent leur côté droit sans défense. Ils appartiennent en tant que mini-boss dans le Temple de la Terre. Une fois vaincus, Link reçoit le sac de bombes. On peut comparer ce rôle à celui qu'ils ont dans Ocarina of Time. On les retrouvera au sommet du volcan d'Ordine, mais aussi dans le désert de l'Anelle. Ce qui nous montre que les Lézalfos aiment les endroits chauds. Dans Ocarina of Time, ils étaient dans le Temple du Feu et la caverne de Dongo sous le volcan. Ce qui nous renvoie à la salamandre et ses mythes sur son lien avec le feu. En effet, la salamandre, devenue symbole même du feu en alchimie. La salamandre des anciens était réputée pour vivre dans le feu et s'y baigner et ne mourir que lorsque celui-ci s'éteignait. D'après Aristote, elle est décrite comme un animal extrêmement venimeux, capable d'empoisonner l'eau des puits et les fruits des arbres par sa seule présence. On retrouve des Lézalfos sombres dans Skawarsford. Ces Lézalfos, de couleur violette, apparaissent comme des miniboss dans le Grand Sanctuaire Ancien, mais ils apparaissent aussi dans la Tour des Cieux. Les Lézalfos sombres portent une grande crête orange et crachent une malédiction qui empêche Link de se battre et d'utiliser ses objets. Rappelons donc le venin des salamandres. Dans le Grand Sanctuaire Ancien, nous pouvons y voir des représentations de Lézalfos au sein du temple. Étrange. Est-ce que les gens qui ont bâti ce temple ont représenté les Lézalfos en hommage à leur spécificité ou étaient-ils des créatures qu'ils vénéraient ? Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce temple hormis quelques théories. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le secret de Skawarsford en feat avec investigation de jeux vidéo pour les plus curieux. On retrouve le Lézalfos dans Breath of the Wild, beaucoup plus sauvage que leurs prédécesseurs. Ils ont une apparence de caméléon et peuvent donc se camoufler dans la nature. Ils se servent de leur vitesse pour éviter les coups de Link. Ils manient souvent les armes de type lézal comme les lances ou les boomerangs, ce qui rappelle la légende australienne de l'homme lézard et son boomerang. S'ils sont camouflés, ils peuvent également attaquer par surprise. S'ils n'ont pas d'armes, ils peuvent donner des coups de langue, cracher des jets d'eau ou donner des coups de queue. Et les Lézalfos peuvent aller dans l'eau et y nager librement, contrairement aux Bocoblins et aux Moblins qui s'y noient. Le Lézalfos de feu peut également nager dans la lave, ils se nourrissent d'insectes. Il existe 9 types de Lézalfos dans ce jeu. On peut y trouver les variants de glace et d'électricité et bien sûr de feu, bien que les anciens Lézalfos pouvaient cracher du feu de base. On y rencontre des Stalézalfos qui sont des Lézalfos en squelette. Les Lézalfos de Breath of the Wild sont bien plus bestiales. On a l'impression qu'ils sont moins intelligents que les précédents, bien qu'ils soient plus forts. En Asie, le caméléon incarne la patience et l'introspection, dévoilant une facette plus médiative de sa nature. Le Lézalfos de Breath of the Wild est patient, ne bouge pas jusqu'à attendre que nous arrivons. Le fait que la nature ait repris ses droits sur Hyrule, les ont fait évoluer en caméléon afin de se camoufler dans ce nouveau monde. Mais des guerriers lézards, nous n'en avons pas vu pour la première fois dans Ocarina of Time. Et oui, dans Adventure of Link, le deuxième opus de la saga, nous rencontrons les Daera dans la montagne de la mort. Tiens donc, un lieu chaud. En effet, ils sont des Lézards guerriers munis d'une hache. Leur visage ressemble même à celui d'un alligator. Leur crête pourrait rappeler les Lézalfos de Skawarsford. Ce sont des experts au lancer de haches et leurs coups sont capables de couper à travers la plupart des boucliers. Les Daera orange chargent Link pour l'attaquer. Pour se défendre, Link doit atteindre leurs pieds, aussi possible les frapper à distance. Des ennemis redoutables du jeu, qui vaut mieux éviter. Et nous avons les Gerus. Ils se battent avec une massue cloutée et se défendent avec un bouclier, trouvable vers la vallée de la mort. Il existe deux sortes de Gerus. Les jaunes avec une lance et les bleus très semblables aux Lézalfos. Encore une fois, dans le design de ces créatures. Alors oui, ce sont bien des variants qui ont donné l'idée de créer les Lézalfos plus tard. Mais dans E-Link to the Past, aussi nous rencontrons les Azaks, des guerriers lézards. Ils ont de grands crocs et une crête blanche sur la tête. L'armure solide qui leur permet de résister à plusieurs coups d'épée. Ils peuvent parfois cracher du feu, ils sont sensibles à tous les coups, mais ont une forte armure. Ils sont assez similaires aux Daera et aux Dynolfos. Les Azaks rouges sont capables de lancer des bouts de feu, qui ne peuvent pas être arrêtés avec le bouclier rouge. Seul le bouclier miroir obtenu à la fin du jeu peut bloquer ces attaques puissantes. Les Azaks rouges peuvent également supporter deux fois plus de coups, et donc sont de fait beaucoup plus dangereux que l'espèce bleue. Ils apparaissent généralement côte à côte, ce qui rappelle les Lézalfos, trouvables souvent par eux. Ils sont aussi présents dans E-Link, Beatwood World, dans le donjon, les Skarmouches. On peut le dire, les Lézalfos et même leurs variants sont clairement des créatures iconiques dans la saga. Les Dairas sont des Dynolfos, tout comme les Gerus et Azaks sont des variants du Lézalfos, voire même une autre branche de Lézalfos. Si les Dynolfos sont de la même famille que les Lézalfos, les Azaks, Gerus et Dairas en sont aussi. Tout comme il existe plusieurs types de lézards, avec le temps ils ont dû évoluer, et sont devenus des Lézalfos avec plusieurs particularités différentes. Les Lézalfos ont aussi fait des apparitions dans le spin-off Hyrule Warriors. Des Gary Lézards dans la pop culture, il en existe énormément, pour n'en citer qu'un Lézardman de Soul Calibur, au design très proche d'un Lézalfos. Nous avons vu à travers cette vidéo que les Lézalfos évoluent en permanence et s'adaptent sans arrêt au monde dans lequel ils sont. Une véritable force de la nature qui a su devenir une créature reconnaissable par son style, offrant des combats toujours intéressants et palpitants. Que pensez-vous des Lézalfos ? De leur évolution dans la saga ? Voudriez-vous le voir évoluer encore et devenir plus qu'un simple ennemi, mais avoir un chef et un boss dans un donjon par exemple ? Faites-moi part de vos idées dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, si vous voulez soutenir la chaîne pour la faire évoluer, vous avez l'onglet rejoindre. Et sur ce, surfez bien sur les internets et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les contrées des rues.